Alors, ce qu'on est en train de faire ici, c'est donc qu'on vous explique, malgré que vous n'êtes pas encore très loin dans InDesign, on vous explique comment utiliser des fonctionnalités qui permettent de donner un look professionnel à un document, et de faire un document long, avec des images et du texte, et très souple au niveau de sa mise en page. Je peux supprimer les images, le texte remonte, je peux ajouter du texte, etc. Donc, c'est ça le but ici. On n'est pas en train de faire de vous des professionnels de la mise en page. Le but, c'est d'arriver à s'approcher d'un document pro facilement, grâce aux petites astuces que vous avez ici, que l'on vous donne pour l'instant. Alors, on va aller dans la palette des calques, menu fenêtre, calques, et je vais renommer le calque, je vais l'appeler texte principal. Voilà, texte principal. Je vais le verrouiller, pour être certain de ne pas travailler par erreur sur lui. Et je vais créer un nouveau calque, que je vais appeler image flottante. Nouveau calque. Image flottante. Pourquoi ça ? Mais vous allez comprendre tout de suite. Merci. Merci. Merci.